Le premier maire de la commune de Piquin Est, M. Ndiagetiam, a appuyé les femmes à mettre en place cette union, à mettre en place cette maison de la femme avec le partenariat du projet allemand KFWF. Et le besoin de créer cet espace est venu des idées des femmes. Parce qu'au début, les femmes, les groupements n'avaient pas d'espace pour mener leurs activités génératrices de revenus. Les femmes travaillent au niveau des maisons. Et vous savez, ici, la densité de la population est très forte. Au niveau des maisons, on voit qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a plus d'espace. Donc, les femmes avaient pas mal de problèmes pour exercer leurs activités. Donc, c'est ce qui est né, la demande sociale au niveau des femmes de mettre en place une maison de la femme où les femmes se rencontrent. Vous pouvez voir un groupement dans son domaine d'intervention et la couture. Vous pouvez voir de l'autre côté un groupement dans son domaine d'intervention et l'attenture. L'autre, le micro-jardinage. Donc, ça nous permet de regrouper l'ensemble des domaines d'intervention pour créer un espace où on peut exercer un espace d'orientation, un espace de sensibilisation pour qu'on puisse sensibiliser les femmes, qu'on puisse montrer à la femme qu'elle a une place importante au niveau de la société. Parce que les femmes, avant la création de cette maison de la femme, les femmes exerçaient leurs activités dans les maisons. Les femmes étaient un peu analfabètes. Les femmes, quand on finançait les femmes, elles avaient des problèmes de remboursement parce qu'elles n'avaient pas assez de formation pour mener leurs activités à bien. Donc, c'est pourquoi on a créé cet espace pour sensibiliser les femmes, pour former les femmes en matière de gestion, par exemple, gestion administrative et financière, en matière d'éducation financière, en matière de dynamique de groupe. Dynamique de groupe, c'est le plus important. Au niveau de la maison de la femme, il y a un espace, par exemple, il y a une unité de transformation de céréales locales. Les femmes s'exercent au niveau de l'unité. Il y a aussi, nous avons accueilli le GIOF, le guichet d'information, d'orientation et de formation des femmes, dont actuellement je suis la coordonnatrice. Nous avons aussi une boutique de droit, nous avons une mutuelle de santé communautaire. Donc, la mutuelle, c'est sous la demande du maire qu'on lui a octroyé une salle pour la mutuelle de santé. Donc, les femmes peuvent avoir des soins de santé primaires sans problème. Il y a aussi la boutique de droit qui appuie les femmes. La boutique de droit a fait pas mal de formation avec les femmes sur les droits humains, sur l'importance de la femme, sur le rôle de la femme dans la société, sur le genre, sur la parité. Donc, la boutique de droit, vraiment, c'est une importance capitale au niveau de cette maison de la femme. Il y a une garderie communautaire. L'idée est née lors de l'installation des femmes au niveau des activités. parce que les femmes veulent bien venir à la maison de la femme pour mener leurs activités génératives de revenus. Mais au fond, elles ont parfois des problèmes où déposer leurs enfants au moment où elles sont là en train de travailler. C'est pourquoi on a mis en place la garderie communautaire pour que les femmes puissent travailler librement et déposer leurs enfants librement à une salle bien sécurisée et là où on enseigne aussi les enfants sur le cycle maternel. Et là, les femmes ont la tranquillité de travailler facilement et de retourner avec leurs enfants à la maison. Nous sommes très solidaires. Nous avons, moi, je suis ici à Piquine-Est, mais nous avons un comité consultatif de la femme où toutes les femmes se regroupent. Il y a le comité départemental, il y a le comité régional, il y a même le comité national. Donc, les femmes ont des espaces pour se réunir au niveau du service du développement communautaire de Piquine. Donc, nous avons la chance d'avoir une maison et c'est la plus grande maison à Piquine parce que nous avons un grand espace. Donc, nous aussi, nous sollicitons aux autres maires, nous sollicitons aux autres autorités administratives du département de Piquine de bien mettre en place des maisons de la femme au niveau de chaque commune parce qu'elles doivent travailler, elles doivent montrer leur place dans la société parce que les femmes représentent 52% de la société et les femmes sont intelligentes et les femmes sont fidèles et les femmes aussi travaillent mieux que les hommes. Les femmes presque s'activent toutes dans les secteurs informels. C'est pourquoi elles ont besoin d'espace pour mener leurs activités génératrices de revenus. Les hommes occupent plus d'espace que les femmes mais nous, nous souhaitons actuellement et la tendance va se renverser au bout de 10 ans, d'une décennie, vous allez voir. Ce sont les femmes qui vont occuper presque toutes les places. Actuellement, on parle de pailleté, on parle de genre mais parfois, les femmes sont beaucoup plus engagées que les hommes, que certains hommes. Je peux dire que toutes les femmes sont engagées. Elles mènent leur travail librement et fidèlement. Donc, si on renforce les femmes, c'est un développement, ça fera un goût national, ça fera un goût pour le président de la République, ça fera un goût pour le Sénégal. Donc, aider les femmes, appuyer les femmes. Ce sont les femmes qui travaillent mieux, donc il faut les appuyer. Et c'est la couche la plus vulnérable aussi. Il faut toujours appuyer les femmes. Ce que nous sollicitons le plus, c'est des mesures d'accompagnement. Parce qu'on a bien beau une maison de la femme qui date de plus de 20 ans, mais actuellement, tout le matériel est vétiste. Depuis là, on n'a pas encore de renforcement. Donc, nous sollicitons un renforcement institutionnel, un renforcement au niveau des activités. Parce que la femme, quand on la forme, les femmes sont déjà formées, mais elles ont toujours besoin de renforcement de capacité. Parce qu'il y a toujours une évolution, surtout au niveau des nouvelles technologies. Parce que les femmes doivent avoir des formations, doivent être assez outillées pour pouvoir gérer leur société, pour pouvoir gérer leur petite et moyenne entreprise. Parce qu'actuellement, les femmes veulent bien travailler, mais elles ont un problème de gestion. C'est pourquoi nous avons besoin un peu de renforcement de capacité sur le problème de gestion administrative et financière, sur le problème de l'éducation financière, sur le problème même de renforcement de nos petites activités génératrices de l'éducation. Comme les transformations de céréales locales, les transformations de fruits et légumes, les femmes ont besoin de tout.